Ballon-Miret, commune de quelques 8000 âmes située au sud-ouest de Tours, a vu sa cote monter en flèche. En quelques décennies, la valeur des logements a plus que doublé. Alors ses atouts, un cadre agréable de campagne aux portes de la ville et une gare dont la municipalité a fait une priorité. Oui mais voilà, le projet de cadencement est passé par là, avec des horaires qui ne font pas l'unanimité. Le problème c'est les horaires, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur toutes les heures et qu'on est avec très peu de voitures par train aux heures de pointe, que le midi il n'y a quasiment plus rien avec la nouvelle grille et que le soir finit très tôt à Ballon, c'est-à-dire qu'on ne peut plus arriver à Ballon après un certain horaire. Et le risque c'est d'instaurer un véritable couvre-feu faisant de la commune une ville d'ortoir. Usagers et élus dénoncent également des problèmes de connexion entre TER et TGV, qui pourraient véritablement bouleverser le quotidien des 50 ballanés qui travaillent à Paris. Le cadre de vie ballané, on y tient. Il y a une ligne, il y a un lien, il y a quelque chose qui existe. Alors autant le faire fonctionner correctement, on ne va pas demander à tous les gens de l'ouest de Tours, de venir vivre à Tours, c'est ridicule. Donc il faut trouver des solutions maintenant. C'est vrai que s'il n'y a aucune solution n'est possible dans un avenir à court terme ou à moyen terme, je n'aurai pas d'autre solution peut-être effectivement que de déménager. Et pour couronner le tout, les ballanés doivent pour l'instant emprunter des cartes TER en raison de travaux sur la ligne Tourchinon. Résultat, 45 minutes pour rallier la cité Tourangelle contre 12 habituellement. Un coup dur pour la centaine d'usagers quotidiens, surtout pour les salariés qui doivent venir récupérer leurs enfants à la garderie, dont les horaires ne sont pas extensibles à l'infini.